Bonjour, bonjour à tous. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, Julien, qui est au salon du littoral. Je m'appelle Julien Gareg, je travaille pour la société Xilem, la branche analytique. On est un très grand groupe avec différentes sociétés dans le monde. Nous fabriquons et nous commercialisons des capteurs pour l'analyse de l'eau. Ce sont aussi bien sur de l'eau naturelle que de l'eau de mer en milieu côtier ou littoral. Là, vous pouvez avoir l'ensemble des capteurs que nous pouvons proposer. Nous proposons des capteurs principalement dans l'analyse physique et chimique de l'eau, qui peuvent être de la turbilité, du pH, de la conductivité, de la température, avec des solutions complètes, des systèmes de bouées, où on intègre nos capteurs. Donc là, il y a aussi des bouées autonomes. Nous avons dit différents domaines d'activité en milieu côtier et marin. On peut contrôler ce qu'on appelle les ports. On est aussi présent au niveau de la recherche, avec par exemple les frontières, pour proposer à nos clients des capteurs pour vraiment bien aniser l'eau et l'impact environnemental que peut avoir l'activité humaine sur le littoral. Votre marché, il s'étend jusqu'à où aujourd'hui ? Régionalement ou ? Notre marché, sur le monde entier. On est présent avec différentes agences sur le monde entier. Et Gilem, comme j'ai dit, Gilem est un très grand groupe. On est 17 000 employés dans le monde entier. Et notre activité principale est dédiée à promouvoir les technologies de l'eau. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci à vous. A bientôt, au revoir. Et je me présente pour une sélection présidentielle. Je plaisante. On peut passer sur Internet. Oui, super, merci beaucoup. Alors, on est où, madame ? Moi, je m'échisse la tête. Bonjour. Je peux l'enlever ? Ah non. Du coup, il faut que je présente juste l'entreprise en 30 secondes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là, vous êtes vraiment en direct. C'est une blague ? Oui, c'est des alliés du direct. Alors, présentez-nous ce qu'est Aquatech Innovation. Alors, Aquatech, c'est une startup de la Green Tech qui est située sur Montpellier, qui est spécialisée dans la préservation de la ressource en eau. Et du coup, on a développé deux innovations, dont une qui est adaptée pour les ports, qui s'appelle Aquaclear. Et on le voit derrière moi, la photo. En fait, c'est une station d'épuration qui est 100% biologique et qui a la particularité de pouvoir s'adapter aux variations de volume à traiter dans les ports. Donc, on va collecter les eaux usées des bateaux et on va traiter cette eau de manière 100% biologique et rejeter l'eau dans le milieu naturel en qualité d'eau de baignade. Donc, on préserve la biodiversité. Et on préserve notre beau littoral d'Occitanie. Voilà. Très bien. Écoutez, merci. Merci à vous. On sait que vous serez demain ailleurs. Oui, tout à fait, on espère. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va poursuivre ce petit parcours et on va les rejoindre. Oui, en fait, vous avez été vraiment bref. Alors, on va interroger madame, d'accord ? Dites-nous tout. Qu'on peut vous dire de plus qu'on travaille dans pas mal de ports, déjà dans le passé, avec différents ports. Et qu'on a travaillé avec le port du Cap d'Ague. On va travailler sur un port côté 06 dans les Alpes-Maritimes, où on fait tout ce qui est collecte des eaux usées, noires et grises, et on le ramène au réseau collectif de villes. Vraiment sur les gros ports qui ont vraiment des gros quais avec des yachts, où justement, ça permet de collecter ces eaux usées et de les ramener au réseau de villes. Voilà. Et on a pas mal d'autres projets sur la façade atlantique et sur notre façade méditerranéenne. De belles perspectives en avenir. Super. Merci beaucoup. De rien. Voilà, on va poursuivre et rejoindre un autre stand. Merci, mesdames. Merci à vous. C'est bon, comme je vous le fais ? Oui. Bonjour. Vous pouvez me dire comment vous vous appelez et puis nous parler un petit peu de votre entreprise. Bien sûr. Bonjour. Je me prénomme Goulven Prudhomme. Je travaille pour la société NKE Instrumentation et je suis le responsable commercial pour la zone France. NKE Instrumentation, c'est une société de quarantaine d'années qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel océanographique essentiellement fait pour la mesure de la qualité de l'eau. Nous avons notre propre gamme de produits, bien évidemment, qui peuvent être vus aujourd'hui sur le stand, de la sonde multiparamètre aux enregistreurs pour les paramètres physico-chimiques de l'eau. L'utilisation de ces matériels sont bien évidemment de mieux connaître la qualité des masses d'eau, que ce soit dans le littoral, l'océano, ça peut être au turier, comme ça peut également remonter les estuaires et aller jusqu'au lac. Alors, tous ces matériels sont bien évidemment en temps réel. Donc, les informations sont envoyées par des systèmes GSM pour que les exploitants puissent connaître la qualité de leur masse d'eau à l'instant T. Nous faisons également de l'intégration, de l'intégration système. Alors, ça consiste en quoi ? Ça consiste en fait à intégrer des appareils de mesure qui sont fabriqués chez nous, mais qui peuvent être aussi fabriqués chez d'autres constructeurs pour avoir des systèmes complets, de telle façon à acquérir de la donnée, qu'elle soit physico-chimique, mais elle peut très bien être également météorologique, courant, houle, pour les conditions de mer. Notre équipe, donc, compose de 38 personnes, des techniciens, des ingénieurs, du personnel pour la mise en route des systèmes sur site, du maintien en condition opérationnelle. Aujourd'hui, les grands secteurs d'activité pour lesquels nous travaillons sont les secteurs de la recherche, la science, bien évidemment. Tout un panel de scientifiques ont besoin de ces appareils pour pouvoir faire leur campagne de mesure, mais également ce que l'on appelle chez nous les industriels qui ont plus des besoins sur des suivis d'impact de leurs travaux. Alors, aujourd'hui, dans l'air du temps, bien évidemment, on parle beaucoup des énergies marines renouvelables. C'est un des secteurs pour lesquels nous vendons pas mal de systèmes en ce moment, mais ça peut être également les travaux, les opérations de draguage dans les ports. Ça peut être des suivis obligatoires d'industriels quand il y a des rejets qui sont rejetés dans le milieu naturel. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bon salon. Au revoir. Merci. Oui, alors nous, on est des hydrologues et biologistes qui travaillons sur le… On est hydrologues et biologistes, donc des spécialistes métiers qui sommes allés chercher dans le numérique des outils de type Big Data et robotique pour la meilleure gestion des milieux aquatiques et marins en termes de profondeur, d'érosion, notamment du trait de côte et aussi en eau douce. Et on travaille beaucoup en portuaire avec un projet européen du programme Galatea qui s'appelle Coral avec nos partenaires polonais et espagnols, essentiellement suivi de la qualité de l'eau et de l'air en domaine portuaire. C'est l'appareil qui est sous mes yeux avec les sondes de qualité d'eau. Est-ce qu'on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur ou c'est juste cet appareil-là ? Oui, c'est cet appareil. En fait, ce sont deux frères jumeaux. Contrairement aux apparences, à part les flotteurs, ils sont assez similaires. Vous avez cette boîte qui est là, qui est en fait, à part la couleur, c'est la même que celle-ci. Et après, ce qui diffère, c'est la forme des flotteurs et le type de capteur. Vous avez un GPS centimétrique qui est couplé à un capteur de profondeur qui va vous permettre de faire des cartes de profondeur des plans d'eau. Celui-là est plus orienté qualité d'eau avec des sondes d'oxygène, de potentiel redox et des prélèvements pour l'échantillon. Et on fait surtout des modules d'intelligence artificielle qui font de la détection d'anomalies, qui permettent de détecter les anomalies sur du physico-chimique pour après déclencher des prélèvements et analyser. Et c'est totalement autonome ? Alors, c'est totalement autonome en milieu ouvert. Et en milieu portuaire, on a l'appareil qui permet de suivre une feuille de route. En milieu portuaire, on l'utilise plus en télécommande quand même. On n'a pas encore de mode autonome en milieu portuaire. C'est notre premier projet en milieu portuaire, donc on a dû faire des choix. Voilà. Water Robotics, c'est basé à Montpellier. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501